En méthode Dumont, le rouleau est la deuxième forme de base, la première étant la boucle. La boucle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et passe par en bas. Le rouleau, quant à lui, tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit qu'il passe par en haut pour aller vers la droite. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué cette méthode ! Eh bien, pas du tout, ça simplifie même grandement le schmilblick. Je vous explique ça ! Bonjour, je suis Cécile Malécaud, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture avec la méthode Dumont. On l'a vu dans de précédentes vidéos, avec la méthode Dumont, l'enfant est entré dans l'écriture cursive grâce à la boucle, puis il a continué son apprentissage avec l'étrécie, puis avec le rond. Les liens vers ces vidéos s'affichent en haut sur la droite de votre écran. Ces trois formes lui ont permis d'écrire les lettres E, L, I, T, U, C, O, A et D, ce qui lui permet d'écrire déjà un certain nombre de mots. Vous trouverez une liste de ces mots sur mon site internet, le lien vers les ressources est dans la description par là. L'étrécie et le rond sont les deux dérivés de la boucle, ils ont le même sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais passons à la forme qui nous occupe aujourd'hui, le rouleau. C'est la seconde forme de base de la méthode Dumont. Il tourne dans le sens inverse de la boucle, comme ceci. Vous voyez, il passe par en haut pour aller vers la droite. Le rouleau est une forme très facile à mémoriser comme les précédentes. On la montrera aux enfants et à ce stade, après avoir enregistré la boucle, l'étrécie et le rond, vos petits étudiants sont maintenant familiers de ce vocabulaire et ça ne leur pose en principe aucun problème. Cette nouvelle forme va nous permettre d'écrire la lettre S et la lettre X. Cette dernière étant complexe tant au niveau du tracé que de la phonologie, elle sera étudiée en fin d'apprentissage. Nous la laisserons donc de côté. Rappelez-vous simplement que le X est un rouleau suivi d'un rond ouvert et que c'est la seule lettre de l'alphabet qui nécessite un arrêt en cours de tracé comme ceci. Je précise au passage, car on me le demande souvent en formation, non, on ne peut pas faire apprendre aux enfants la lettre X comme étant un S suivi d'un C. Primo, car c'est une erreur de décrire une lettre avec d'autres lettres. Imaginez, si je commence à vous expliquer toutes les lettres avec des parties prises ça et là sur leur voisine, vous allez toutes les mélanger. Et secondo, car la suite S, C existant en français dans les mots piscine ou escargot, par exemple, on ne peut pas faire un X avec un S. Et pour finir, un X doit rester un X. Il a une forme bien précise qu'on ne doit surtout pas déformer lors de l'apprentissage. Il faut absolument toujours avoir à l'esprit qu'un modèle de lettres doit être le plus neutre possible afin de conserver le code et de donner des repères solides aux enfants. Je reviens à mon S. Pour l'écrire, nous avons besoin d'une attaque de grandes boucles et d'un rouleau comme ceci. Attention, la lettre S nécessite un demi-tour après son écriture. On fera donc toujours s'entraîner les enfants à l'écriture de cette lettre avec une boucle comme ceci. De toute façon, écrire les lettres isolément, c'est pas top. Je vous en parlerai prochainement. Pour produire du sens avec la lettre S, on pourra utiliser le pluriel. On demandera aux enfants de placer le déterminant la, le ou les devant des dessins de mots singuliers ou pluriels. Par exemple, le sac ou les sacs. Ils devront réfléchir avant de coucher leur réponse sur le papier. C'est-à-dire qu'ils devront vraiment écrire et non dessiner des lettres. Vous savez maintenant qu'il n'y a pas qu'en pâtisserie qu'on trouve des rouleaux. En écriture aussi. Allez, je vous laisse mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous serez ainsi prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour Bien écrire.